Bonjour Philippe, petit point effectif pour déroger la question, Cerber a déjà été toujours pas out on imagine, Adlis suspendu mais N'Goumou rentre, c'est ça ? Oui, les deux blessés qui sont toujours blessés et puis Amin suspendu, par contre on récupère Nathan N'Goumou qui était suspendu pour le dernier match et qui est sélectionnable pour ce match-là. Cerber trottiné là, ça a l'air d'aller la semaine prochaine ? Oui, on verra, parce qu'entre trottiné puis faire des matchs ou faire des jeux, petite différence, l'essentiel des blessés c'est pas qu'on veut prendre notre temps mais on veut pas que ça rechute quoi, mais on est content quand on les voit courir. Autre blessé, Isaac, Pétersen, Cheville, plusieurs semaines. Je crois que c'est la droite. Donc soit Bloch, soit il meurt sur le plan, c'est décidé déjà ? Non. Mais ça sera fait demain. Amin, donc forcément c'est dommageable parce que c'est sûrement l'élément plus dangereux, ça te dirait ? Oui, oui, c'est dommageable parce que ça a été élu le meilleur joueur de Ligue 2 l'année dernière et ça reste le meilleur ou un des meilleurs joueurs dans son domaine de l'équipe. Donc c'est sûr que c'est dommageable mais c'est comme ça. Vous savez déjà qui va le remplacer ? Comment ? Vous savez déjà qui va le remplacer ? Moi j'ai une petite idée quand même. Sinon comment s'est déroulé pour la semaine après ce nul qui est une déception ? Oui, c'est une déception. Déjà c'est un nul mais je pense qu'on perd deux points quand on a l'avantage comme je disais après le match, on ne peut pas refaire la conférence d'après match. Mais quand on mène de 1 et qu'on a 11 contre 10, c'est rageant de se faire rejoindre. Mais c'est comme ça et on a l'habitude de tourner la page et de se tourner sur le prochain match après avoir forcément tiré les enseignements des choses qui ont été bien faites, parce qu'il y a des choses bien faites et puis celles qu'il faut qu'on améliore. Alors après vous êtes comment ? Vous êtes toujours à débriefer avec la vidéo rapidement ? On a débriefé le mardi, parce qu'on avait fait dimanche décrassage mais là je n'ai pas revu le match donc on fait un débriefing vraiment plutôt technico-tactique, moins dans l'émotionnel sur le débriefing du match. Il y a beaucoup de vidéos ou comment ça se passe ? Normal, c'est un montage en général sur les secteurs offensifs, défensifs de l'équipe sur le match. Julien Balidas, bonjour, enchanté. Bonjour Philippe, je reviens un peu sur la question du début mais ça doit être un peu particulier d'avoir envie de bien démarrer, les saisons reprennent très tôt. On imagine quand on est coach, on a envie d'être le 1er septembre le plus rapidement possible. Il y a aussi ce côté-là, ne pas trop prendre de retard à l'allumage ? Oui, parce qu'on sait déjà qu'on a une préparation plus écourtée mais c'est la faute à personne mais au calendrier et surtout au play-off de l'année dernière où l'équipe a fini deux semaines après tout le monde. Donc la préparation est écourtée, il y a eu quand même beaucoup de départs. On a eu juste deux joueurs arrivés mais quelques jours avant le premier match. Alors ce n'est pas des excuses forcément mais c'est des éléments qui font qu'avec tous ces éléments-là on avait quand même envie et la volonté de bien démarrer, notamment à domicile par une victoire et la déception venait aussi de là. Comment on fait justement pour essayer de mettre la meilleure équipe possible sur le terrain en sachant qu'il va y avoir encore des départs, des arrivées et que ce n'est pas l'équipe ? Oui, maintenant c'est habituel dans le foot moderne donc l'essentiel c'est d'avoir une équipe compétitive et que tout le monde soit impliqué mais je ne sais plus, quelqu'un me disait que le 11 de départ était en joueur de champ, il y a peut-être 60-70% de changement par rapport à l'année dernière mais il y a quand même un noyau intéressant, des jeunes joueurs qui ont démarré, qui ont donné une certaine satisfaction. donc voilà, je pense qu'on essaye d'optimiser et il y a la qualité dans le groupe pour qu'on gagne des matchs et c'est pour ça qu'on a été déçus. Vous vous êtes appuyé aussi justement sur la prépa et maintenant sur ce début de saison, sur les joueurs qui étaient là l'an dernier qui ont eu un rôle important, des Max Dupé ou autres ? Bien sûr, oui on a un noyau, c'est ça qui est intéressant, on a un bon noyau dur, stable, solide, avec des joueurs d'expérience qui restent un peu les fondations de l'effectif. Donc ça c'est important d'avoir ça. Ça n'avance jamais comme souhaite un entraîneur puisque nous on souhaite avoir tout l'effectif avant la reprise donc déjà aujourd'hui il n'y aura pas d'arrivée imminente cette semaine je pense mais c'est vrai que le club il travaille parce qu'il y a des vrais pas besoin ce qui est quand même beaucoup de départs. En ce moment justement chaque jour compte pour remettre un peu tout le monde au même niveau, vous disiez qu'il y avait des niveaux de préparation par ceux qui étaient différents les uns des autres ? Oui, après ça dépend, on est chanceux avec Mickael et puis Ado c'est qu'ils étaient en pleine compétition. Donc eux physiquement ils sont impeccables. Après ce qui est le plus dur je pense à Ado c'est d'arriver du Japon 3-4 jours avec une autre culture, un autre football et il y aura certainement un temps d'adaptation et on va tout faire pour que ce temps soit le plus court possible. Mickael on l'a senti déjà tout de suite à l'aise et tout de suite performant avec l'équipe. Il faut y tirer un coup de chapeau parce qu'il n'arrivait que quelques jours avant et il a fallu qu'il se lance dans la bataille sans trop de préparatifs. Mine de Rame, ça ne s'est pas passé loin de la victoire ? Oui, en fait en regardant le match on dit qu'on n'a pas en occasion concédé très très peu, pratiquement rien, ça a fait mouche pour nos Ajaxiens et on a eu quand même de nombreux tirs, de nombreux centres, on a manqué certainement un peu de qualité dans la finition mais les intentions étaient quand même bonnes. Justement, il faudra placer le cœur sur coup pour espérer ramener un bon résultat demain ? Il faut qu'on soit plus qualitatif, d'habitude souvent on dit aux joueurs, il faut faire plus, il faut faire plus, nous je n'ai pas l'impression qu'il faut faire plus, qu'on a fait beaucoup, il faut faire mieux. mieux dans certaines zones de vérité, notamment offensives et puis qu'on soit un petit peu plus concentrés, parce que le deuxième but vient un petit peu d'un mauvais placement, mais bon, quand les attaquants se mettent à défendre, il y a des circonstances qui s'accumulent, qui fait qu'à la fin c'est un but, donc il faut vraiment qu'on soit surtout mieux que plus. Vous pouvez parler un peu de l'adversaire aussi, qui est potentiellement aussi un outsider pour la montée ? Oui, je pense, et puis ils ont fait, même s'ils perdent leur premier match, ils ont fait une grosse partie à 10, ils auraient pu, comme Ajaccio, ramener le nul, et c'est une équipe qui a complètement changé de philosophie, qui est très agressive, avec un pressing très haut, qui perturbe beaucoup les adversaires, c'était le cas à Pau, donc voilà, un adversaire à craindre, mais je n'en ai pas beaucoup dans ce championnat qui sont à ne pas craindre. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a urgence, mais bon, c'est un nul à domicile, on sait qu'il y a l'étiquette forcément de favoris, on ne peut pas de candidats à la montée, il y a déjà une pression supplémentaire ? Je pense qu'on l'aura à chaque match, quel que soit le résultat. Mais imaginez, on gagne Ajaccio, il n'y a pas un match où on se dira, là on peut être tranquille, et chaque match, on va avoir, va être hyper important. Et celui de Nancy, après un nul à domicile, l'est. Et quel que soit le résultat contre Nancy, celui à Pau, il sera très très important. Et ça va être ça toutes les semaines. Mais on aime ça, hein. Et oui. Est-ce que justement vous vous dissociez, je ne sais pas, est-ce que vous êtes un coach qui fixe des objectifs, peut-être que vous ne nous les donnerez pas, mais entre matchs à domicile, à l'extérieur, ou à travailler par bloc deux semaines ? On a des séries de matchs, mais c'est vrai que pour avoir connu l'Angleterre et avoir quelques joueurs anglais lorsque j'étais joueur, qu'ils m'expliquaient bien, ils ne comprenaient pas qu'en France, on me posait la question de domicile extérieur. Eux, ils disent, voilà, il y a un terrain, on est 11 contre 11, c'est le même terrain pour tout le monde, il n'y a qu'un ballon, qu'on soit à domicile extérieur, les fans pour les fans. J'ai un peu maintenant cette idée-là de dire, on est 11 contre 11, on est sur un terrain, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, le terrain est même pour les deux. Donc le but du jeu, c'est d'imposer son jeu aussi bien au stagioire qu'à l'extérieur ? Bien sûr, c'est difficile de gagner tous les matchs et puis essayer de s'imposer à chaque fois. Même si c'est difficile, mais on est conscient qu'on joue sur le même terrain et qu'on est 11 contre 11. Ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes là, je voulais parler un peu de vous au-delà du match. Vous avez pris vos repères maintenant dans les installations toulousaines, il y a encore des choses à appréhender ? Non, pas du tout, comme je suis... Vous connaissez bien la maison. Voilà, Toulousain d'adoption, donc je connais bien la ville, j'ai déjà des amis. Donc au bout d'une semaine, j'étais déjà bien installé et bien en place. Au club, forcément, je connaissais aussi les installations. Donc non, l'intégration a été extrêmement rapide et mon passage sur Toulouse a forcément été à aider dans ce sens-là. Il y a des choses qui ont changé quand même depuis l'époque ? Les choses... La ville n'a pas changé. Si, je trouve qu'elle s'est encore embellie. Donc je peux venir en tram à l'entraînement, par exemple. Et après, les installations, pas trop. Même si ça s'est bien... Je trouve que le club a bien optimisé les installations qui datent de 84. Je crois que Mika de Beve les a inaugurées en 84 ou 85, donc le centre technique. Mais je trouve que le club a bien optimisé ça. Et puis, on va recevoir deux nouveaux terrains hybrides. Et ça, c'est des conditions de travail très appréciables. Donc non, non, tout va bien. Il ne reste plus qu'à gagner les matchs, en fait. Et puis, alors là, ça sera le bonheur parfait. Vous avez une date, justement. Vous avez une vision un peu sur ces futurs terrains d'entraînement. Vous savez quoi ? C'est juste une question de pare-ballons, je crois, qu'il faut qu'ils installent. Je crois qu'on voit la mairie cet après-midi. Ils sont déjà opérationnels, mais on n'a pas de pare-ballons. Et comme on n'est en ce moment pas très à droit, j'ai peur qu'on passe plus de temps à récupérer les ballons qu'à jouer avec. Question de jour, alors. Question de jour. Oui, 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 oui. Alors après, je sais qu'ils sont embêtés au niveau des matériaux parce que crise Covid et temps, des fois, il y a un manque de matériaux et s'il n'y a pas de poteaux, vous ne pouvez pas mettre les pare-ballons. Mais sinon, tout est OK pour que ça fonctionne et les deux terrains sont très, très bons. RIS, vous avez avancé sur l'espace de PES. Oui, RIS. C'est vraiment un buteur. Oui, buteur, mentalité anglaise que j'affectionne, un bon joueur et une bonne personne. Et je trouve que dans l'effectif, oui, c'est quelqu'un qui est très apprécié et son tempérament et sa personnalité. Vous avez un discours particulier par rapport à lui qui est l'avancé entre un peu le père de lance de l'attaque ? Oui, oui, mais c'est vrai qu'avec chaque joueur, on a un discours un peu particulier parce que chaque joueur est unique avec sa personnalité, son talent, ses axes de progression. Donc, c'est vrai que chaque joueur est en particulier forcément RIS. On a eu quelques échanges tout au début pour avoir des axes de travail à développer. Il en était conscient et vraiment, il donne satisfaction sur et en dehors du terrain. C'est bon pour vous, messieurs ? C'est excellent. Merci.